J'ai peur... Oh putain... Ça, ça m'a renvoyé ici... Yo tout le monde, c'est Kira, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la démo de haut-class, dont vous avez été très nombreux à me demander la démo. Je vais la faire, vous savez que je fais une flippette en termes de démo, surtout en termes de haut-last. Et du coup, je ne suis pas tout ça, je suis avec Anto, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ah oui, ça va, n'hésite pas à parler plus fort pour que la micro puisse détecter. Donc en fait, du coup, on va tirer à la courte paille pour savoir qui fait haut-last. Je me suis dit que ça pourrait être très drôle, parce qu'elle m'a demandé de faire haut-last avec elle. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Je sens que la démo fait 15 minutes à tout péter. Donc je me suis dit, on va se donner peut-être 2 minutes 50, 3 minutes par personne. Et en fait, pour savoir qui doit jouer, on va tirer à la courte paille. Ouais. Vous voyez, j'ai tout à la même hauteur. Et en fait, là, vous voyez, elles sont toutes pareilles, alors qu'en fait, non. Elles sont toutes un peu plus courtes les uns que les autres. Et celui qui tient la plus courte, c'est à lui de jouer. Voilà. Donc en fait, si Anto est plus petit, c'est que la chaise est plus petite en fait, c'est ça. C'est juste ça en fait. C'est la chaise qui est plus petite. Donc, je flippe, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait play demo ou on tire la courte paille tout de suite ? On tire la courte paille d'abord ! Donc là, en fait, celui qui tient la plus petite, c'est celui qui commence. Moi, je le sens pas, ça va être pour ma gueule. Je vous l'ai dit, retenez. Je regarde pas, vas-y, fais ton truc, je regarde pas. Ça va être pour ma gueule. Je le sens gros comme une baraque. C'est bon ? Attends. J'essaie de pas regarder dans le temps parce qu'il faudrait que je tire aussi. Ça va pas bien aller, je vous le dis, moi. J'en rappelle au PR Benoît. Je me regarde pas. Attends, prends celle-là. Je vais me faire troncher. C'est gros comme une baraque. J'ai l'impression que j'ai pris la plus petite. Tu l'as ? Je pose les deux autres. On va les montrer en même temps. 3, 2, 1. Oh non ! Je suis plus petite ! Elle a la plus petite et ça se joue à rien du tout. Attends, on en refait une après, une courte paille ? Ouais, tu commences et puis au bout de 2-3 minutes, on recommence. Bon. Alors, on va jouer à la démo. Donc moi, je suis à la manette. Vous savez que j'aime pas du coup trop quand c'est au clavier. Enfin moi, je préfère la manette. En fait, je voulais télécharger la démo sur console. Et puis en fait, quand j'ai vu qu'elle était disponible sur PC, je me suis dit que j'allais faire ça. Faut savoir un truc aussi, petite anecdote. J'ai branché un Y sur le mix-amp et du coup, le son a deux casques. Ah ouais, du coup, on a deux mix-amps. Plus il a le A40TR. Et du coup, moi, j'ai le A40 en fait, son vieux A40 que j'ai récupéré parce que mon rasage ne m'allait pas. Donc, ça a l'air de... Qu'est-ce que tu vois ? On a perdu l'enjeu ! Qu'est-ce que tu vois ? C'est un maillon qui s'est crashé. Ils ont vu quelque chose de bizarre dans les airs et depuis ils sont crashés, ils ont perdu le contrôle. Pourquoi j'ai pas bien fait la courte paille ? J'ai pas envie là, c'est des trucs de merde ! Moi, j'aime pas ça. Ça me... Moi, ça me... Oh, ta lumière là ! Ah là ! Oh là ! Oh là, eh oh, tu te détends, Martine ! C'est tout flou ! Oh, je voulais moi, c'est un millimètre ! Ouais ! Bon, du coup, Outlast 2 ne sort pas avant 2017. La démo est désormais disponible depuis deux jours, deux, trois jours maintenant. Donc, du coup, je me suis dit que ça serait bien de la tester. Je ne ferai pas de let's play sur Outlast, étant donné que je n'ai pas fini le 1 parce que j'avais trop peur. Et je veux pas mentir, c'est vraiment que j'avais peur. Donc, du coup, je compte pas le terminer. Je vais faire la démo. Ouais, je vais faire la démo, mais je finirai pas le... De haute classe 2. Alors... As-y, descends mon pote, il prend ton temps. Déjà, t'es blessé, apparemment, ça va être cool pour courir. Ah, grave. Herbé. Ah... Appuie sur le joystick droit. Voilà. Pour avoir la night vision. Et pour zoomer, flèche du haut, flèche de bas. Flèche. Arrête là ! Un ami énerve ! Non, c'est lui qui m'énerve, c'est de gueuler ! Ça me fout dans un stress... T'as une batterie, fais gaffe, l'utilise pas tout le temps. Moi, j'enlève ma caméra pour le moment. Bon, alors déjà, graphiquement... Il a fait quoi ? Ouais, il est beau. Attends, retourne. Stop. Là, à droite. C'est quoi, ça ? Ah, c'est une plante. Arrête, t'as, commence pas ! C'est pour toi ! La démo, c'est pour toi, vas-y. À mon avis, à la maison, je te dis dans la barre, que ça pue la merde. Bon, alors la démo, elle fait 7 gigas 4. Donc c'est important à préciser. Elle fait 7 gigas 4. Donc c'est lourde quand même pour une démo de 15 minutes seulement. Il y a de la lumière en bas. Eh, t'as raison, on frappe ma couille ! Je suis perdu et blessé. Donc là, il te demande de fracasser la porte. Oh, je fracasse la porte. Je peux voir. Ah ! X, essaye. Bah, X, là, je fais X. Jamel. Bon, laisse tomber. Et ça, regardez par la fenêtre, peut-être, à côté, là, à gauche ? Enfin, à gauche. Pardon. On voit pas grand-chose, il y a des planches. Bon, laisse tomber. Je vois la lumière, là-bas, en bas. To run, tu dois appuyer sur le joystick gauche. Non, ça pue, c'est des trucs, ça... C'est une sacrée sensibilité. Qu'est-ce qu'il y a, là ? C'est quoi, ça ? Non, c'est bon. C'est... C'est... Utilise ta caméra. Oh, c'est dalle. Bon, attends. Tu dois hold. Oh, faut pousser pour ouvrir la porte. Oh, shit ! Merde. T'as mis des piles. Ouais. Oh, yes. Des piles, c'est parfait. Mais... Attendez ! T'aurais pu refier la porte, à ta place, je l'aurais fait. T'aurais fermé la porte, à ta place ? Oh, oui. Ça lui aurait fait perdre du temps. Oh, non, pardon, c'est un mot. C'était... Elle a eu peur d'un cactus. Mais, c'est toi, j'ai vu le cactus, j'ai fait... J'en appelle au père Benoît. Enfin, je vais pas regarder à combien on avait avancé, par contre. Oh, là, on doit être bon. Je vais courtir la courte paille. Attends, je vais faire un petit peu. Ça parle ? Oui, à droite. Attends. Qui est ? Il est à droite dans la forêt. Je m'en fous qu'il soit dans la forêt là, il me fait pas rire. Ça crie ? Non. C'est là-dedans. Ils sont en pleine incantation, Vodou. Il y en a beaucoup. Moi, je suis... Oh là là ! Tu vas... Non, mais arrêtez, là ! De toute façon, il faut que j'y aille, hein. Ça doit être... Je me dis que ça doit être... C'est scripté. Allez, c'est scripté. C'est scripté, j'en appelle au père Benoît. Dans l'armoire. Pour toute une gueule. On va peut-être éteindre la lumière. Voilà. On va peut-être, là. Bon, on peut tirer la courtepale maintenant ? Ah, mais c'est encore moins, là. Tu vas voir, j'en peux plus. Et pour la peine, pour prouver qu'il n'y a pas de triche. cette fois je te laisse les mélanger et me les présenter c'est de la merde attends faut que je les mette à la bonne taille toutes faut pas que tu les regardes je regarde juste qu'elles soient toutes à la bonne taille on essaye de la ploi au même moment c'est à peu près à la bonne taille choisie elle a l'air d'être toute petite la tienne ce qui m'en réjouit d'abord j'en appelle au père Benoît à la mère Michel allez 3, 2, 1 oh yes alors là c'est à moi là c'est 10 minutes en sorte je fais la fin quoi oui à base j'aurais préféré jouer au clavier ah tu veux jouer au clavier ? j'ai pas vu forcément t'as pas vu les touches on va revenir sur cette laine ok press alt to exit je suis la grande comment on met la lumière ? elle ? non attendez fais les options ça m'angoisse ouais bon je t'ai dit la manette c'est peut-être mieux right mouse button ouais toggle main vision ok d'accord c'est à peu près logique ok la porte est ouvert il faut que t'aille derrière toi là maintenant non faut que j'aille là non bah non là c'est de la juin non ? ah non t'as raison t'as raison je... hé de toute façon que je joue ou que je ne joue pas je suis autant stressé c'est à fond je vais me faire un ulcère ah pis lui il a... oh la la Antoine il aime bien il aime bien zoomer regarder arrête va y avoir des trucs là tu sais toi tu serais pas un bon survivant si je puis me permettre oh c'est le père Benoît sensibilité par contre to open windows ah t'as flippé toi aussi me dis pas le contraire t'as flippé ouais 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 oh moi je vais lui en coller je vais coller une tartine à l'autre il commence à m'angoisser ces conneries ok ouvre la porte là parce qu'il y a l'autre qui essaye de faire des blagues et il commence à m'agacer c'est stressant en plus pour faire l'interaction et ouvrir la porte oh il faut que tu passes par le derrière toi ouais ouais j'ai compris en fait pour ouvrir la porte il faut attraper la poignée et tirer en arrière en fait pour faire l'interaction l'interaction ne se fait plus automatiquement alors que c'était ça dans les anciens outlastes ça se pose automatiquement en attendant j'espère vraiment que ce type de vidéo vous plaît ça faisait autant que j'avais pas fait de vidéo avec Anto la dernière que j'avais faite ça date d'il y a deux ans sur l'aventure Slenderman donc c'était il y a très 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 longtemps Anto était beaucoup plus jeune moi aussi donc euh non j'aime pas pourquoi c'est chiant les mixemps on entend trop ok je vais arrêter d'utiliser tu fais de pile t'es où le petit pb ? t'as pas peur toi ? non t'as rien pour la peine je regarde oh la la attends c'est quoi ça ? ah faut descendre faut y descendre satanas immedical die j'en appelle ah y'a le corbeau satanas c'est satan si je me trompe pas ouais bah oui je suppose de satan en revanche j'ai plus de pile hein donc faut que je fasse gaffe faut que j'économise c'est quoi ? enlève 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 what ? c'est un sacrifice de bébé ? d'enfant 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 oh comment ça fait ce genre de couleur ? c'est compliqué c'est bon ah il fait un signe de croix ok si tu veux mon avis ouais tu m'as vraiment pas laissé la meilleure partie enfin tu m'as laissé la meilleure partie ouais je le sais puisqu'en fait c'est la démo tirée de l'E3 donc elle avait été dévoilée c'est le puits à la zoo ça parle c'est dans le puits du coup on fait quoi en redire la courte paille ? pause quoi pause ? ouais j'aime pas la courte paille je continue ? je peux continuer avec la courte paille hein si je tire pas la bonne bon on tente mais si tu vois voilà si c'est moi qui ai la mauvaise il continue quand même on verra bien après promis dites nous dans les commentaires il y aura un prochain challenge et là j'assumerai mais je dois bien il y en a une qui est tombée je viens d'admettre que j'aime pas Outlast et j'ai peur oui Kiki a peur et ça restera toujours ça et ça sera pour toujours alors ce qu'on va faire pour être sûr qu'il y a vraiment pas de triche on va changer à chaque fois vu qu'on va changer à chaque fois je vais te faire tirer une paille et tu me feras tirer une paille comme ça vu qu'on sent pas les pailles dans notre mer on peut pas te tricher ok ça marche ah faut que je te fasse tirer la petite voilà donc là ça c'est la tienne bah c'est bon et dans ma main je les cache c'est la tienne ça pourquoi ? mais toi après tu vas prendre les pailles et tu vas m'en faire tirer une comme ça vu qu'on sent pas les pailles dans notre main mais celle-là je la pose d'en bas ? ou que tu la perds ? mais je regarde pas ok vas-y et là j'en tire une autre toi tu prends maintenant tu mélanges et tu m'en fais tirer une comme ça on pourra pas sentir la taille dans la main de la paille pour tirer et pour tricher t'as tiré la mienne là ? non c'est la mienne ça ah donc je fais quoi maintenant ? maintenant tu prends celle que t'as tirée au début et on compare bon 3 2 1 ah donc c'est moi qui continue c'est bon de toute façon ça allait être toi quand même mais ah je suis soulagée j'ai un peu plus de ah allez c'est parti donc c'est bon c'est à toi de continuer ah ça fait the ring en plus ça parle c'est un gosse qui part dans le puits il faut aller dans le puits bon bah on va se retenir quand tu le sens de jumpscare hein ? c'est obvious ah c'est une langue en plus c'est dégueulasse moi je connais cette vidéo parce que c'est la démo de l'E3 toi tu l'as pas vu la démo de l'E3 non c'est pas ce qu'il se passe allume je veux bien oh putain les conduits alors to hold behind you oh shit oh ça pue c'est de la merde les comptes hein on touche non je suis obligé d'aller à droite hein tu vois t'arrêtes de parler hein si on coup de toi il y a ta gueule hein oh putain je peux regarder que sur la gauche c'est bad what moi euh à mon avis s'il demande d'aller aller derrière c'est pas 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 oh dans le doute continue hein c'est pas c'est pas j'ai jamais aimé les trucs en rapport avec le père benoît ça m'a toujours énervé ouais ouais t'auras peur plus tard ok ah pour le moment c'est moi qui ai peur c'est celle-là ou là-bas non c'est l'autre je crois je peux ouvrir les deux ah c'est les deux je crois qu'il y a une qui est verrouillée et pas l'autre je crois que celle-là est verrouillée mais pas l'autre tiens tu vas j'en mets deux attends pardon je suis désolé mais quelques secondes la sensi ah ouais c'est un truc de malade ouais c'est parce que moi je joue en sensibilité très élevé quoi en fait c'est qu'elle a beaucoup de dpi déjà sur sa souris bon alors juste à préciser une chose important c'est que la bêta dure 15 minutes on voulait pas faire la bêta en mode genre rush vraiment vas-y c'est bon que je rush non-stop parce que je trouve que ça aurait un peu cassé l'immersion et je préférais qu'on passe du temps ensemble à découvrir la démo même plus en taux il faut aller dans le long couloir ah sur le bureau sur le bureau à ta gauche ça me semblait j'étais sûr non parce qu'on l'a battu plus de piles fais attention va des rétros père Benoît y'a quelqu'un qui est sorti je te le dis j'aime pas les trucs comme ça là il est passé devant père Benoît non mais t'es malade tu fais rire enculé ça va te péter à la gueule qu'est-ce qu'il y a dedans ? qu'est-ce qu'il y a dedans ? vois ta musique ah c'est scripté ça si tu vas devoir jouer avec vas-y putain on va plus vite c'est pas du tout creepy je crois que tu peux la couper j'ai perdu une licorne moi je suis en mode père Benoît arrête là arrête là oh putain je l'avais vu elle fait des blagues moi ça me il faut que tu te barres il faut que tu te barres en courant ah ouais ah ouais what ? je veux bien te barrer barre toi essaye de te retrouver dans la salle ah ça va finir mal ça va te péter à la gueule la musique s'est arrêtée ça va te péter fou ça salaud bouge je voulais aller j'ai peur oh putain pourquoi ça m'a renvoyé ici ? je peux ouvrir aucune porte ça sert à rien de renvoyer au bout du couloir c'est pour que tu retournes je pense ah la porte bleue en face ah je l'attendais pas du tout ah c'est pile ah au classe pour ça ils sont euh ah la porte elle s'allume bleue vas-y va dedans non mais c'est pas logique ouais non mais oh et tu veux en retayant putain oh non 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 voilà je veux sortir moi je suis en mode va des rétro satanas par la fenêtre par la fenêtre la fenêtre ah vas-y c'est dans le temps ça va te péter à la tronche je ne comprends plus rien à la porte tu ne comprends plus rien là c'est automatique il avance tout seul va à la porte oh je sais ce qu'il va se passer là parce que c'est dans la... si tu as de la démo la démo pardon tu vas te jeter dans l'escalier tu vas devoir fuir voilà tu vas descendre l'escalier tu te marres il veut pas courir attends lui ta torche essaye t'as besoin de la torche fais gaffe quand il y aura des mecs faut que tu te mettes dans le blé ou je sais pas quoi attention 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 pourquoi il avance tout seul déjà je sais pas ok j'appuie pas sur une touche il est là on dit pas qu'il va aller sur toi vas-y c'est un cul de sac c'est un cul de sac barre-toi lumière c'est un cul de sac c'est un cul de sac attends il va falloir là ce que tu regardais non tu vas devoir monter une barrière normalement je me souviens il y a une barrière tu dois la monter franchement une barrière sans barbeler ouais il va y avoir un petit chemin à suivre je crois non mais ta mère laisse moi tranquille il va y avoir je crois un chemin quand même une barrière sans barbeler ouais fais attention fais attention toi ça ça se passe vers la lumière ah là 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 Il faut que tu montes sur ça ! Monte ! Fais le tour ! Escalade ! Voilà ! Et là, il faut que tu dashes ! Chemin ! Vas-y ! Vas-y ! Suis ! C'est scripté, là, je sais. Vas-y, vas-y, vas-y ! Run, 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 run ! T'as fini le démo. Je sais que tu l'as fini. C'est toujours la vieille. Aaaaaaah ! Je m'entendue ! Ils sont recueillants, dis-moi ! Alors, Joe, quand elle dit, j'en appelle au père Benoît, machin... Bon ! Donc, je n'ai aucun mérite. Pour la démo, la vidéo va s'appeler, de toute façon, Anto, joué à Outlast et pas Kiki. Parce que je n'ai aucun mérite. Bah, d'un côté, t'as tiré la plus courte. Oui, mais normalement, c'était 2-3 minutes. Alors, moi, je t'ai fait le début, je t'ai fait, allez, démerde-toi, mon gars. En plus, j'allais te demander de retirer au puits, à la base. Hein ? Je voulais te demander de retirer au puits, à la base. Oui, oui, je sais ! Et puis, moi, de toute façon, je n'étais plus très chaud. Donc, tu penses quoi de cette démo d'Outlast ? Toi, du coup, qui a plus joué que moi, moi, j'ai plus regardé que joué, en fait. Le jeu est prometteur, mais après, tu sais que ce n'est pas mon style de jeu. Enfin, il y a juste vraiment le jumpscare qui m'a fait flipper, mais après, enfin, un niveau... Ok, l'ambiance est flippante, il y a des cris, on entend bien où ça se passe, on arrive bien à situer. Après, je trouve que l'ambiance n'était pas assez pesante, parce que, enfin, vous l'avez vu, j'ai dash dans l'école entre les machins, je m'en foutais, je me suis fait choper, ok, j'ai eu peur. Mais c'est pas assez pesant, sinon, enfin, si ça avait été vraiment plus pesant, j'aurais pas osé le faire, juste pour un exemple, qui n'a rien à voir avec ça, mais dans Osiris, la cave, je sais que je risque rien dans cette cave, et pourtant, je flippe beaucoup plus que là dans le jeu, parce que l'ambiance est plus pesante. Et moi, en fait, ce qui m'angoisse le plus dans ce type de jeu-là, dans Outlast, en fait, c'est que, tu vois, c'est le fait que t'as la caméra, c'est toi qui incarnes, tu vois, le perso, enfin, t'as la caméra, c'est hyper stressant, et moi, tout ce qui est jumpscare, les trucs comme ça, je supporte pas ça, et vous savez que c'est ma phobie, d'où pourquoi je n'ai pas terminé Outlast 1 et je ne ferai pas Outlast 2. J'ai fait la démo, enfin, Anto a fait la démo, c'est pas moi techniquement qui l'ai faite. On a fait les deux ? Ouais, enfin, moi, j'ai plus regardé. J'ai pas eu de chance, c'est lui. Et bon, moi, tu me regarderas dans la vidéo, genre, toi, t'es en train de jouer, moi, tout le monde, j'étais comme ça, j'étais avec ma croix, ma croix de paille, il y a comme ça, va des rétro, satanas, je flippais, j'étais comme ça et tout, ah, j'étais pas bien. Non, mais franchement, Outlast, c'était un jeu prometteur, de toute façon, mais Outlast, ils ont les clés pour faire des jeux flippants, ils savent comment faire, ils savent qu'il y a des sons d'ambiance à mettre, c'est comme là, quand je vais dans le placard, t'entends clairement qu'il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir la porte. Après, je me demande si c'était pas juste la porte qui s'ouvrait, juste comme ça. C'est la porte qui s'ouvrait, parce qu'il y avait personne, je suis sorti, je suis sorti en mode, dans ma tête, c'était en mode, il va me faire peur, je vais lui faire peur moi-même, je sors d'abord, et en fait, il y avait personne, je croyais qu'il y avait quelqu'un. Donc franchement, en attendant, j'espère vraiment que cette démo de Outlast vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une nouvelle partie, non pas sur Outlast, mais sur un autre jeu avec Kanto, si vous avez aimé le concept, avec la courte paille, la prochaine fois, promis, je ne triche pas, d'accord ? Je n'ai pas triché, mais il fallait qu'Antho fasse le jeu, c'est quand même... Enfin, moi, je fais assez de jeux comme ça sur ma chaîne, ils pouvaient en faire aussi, non ? C'est pas des excuses, d'accord ? Non, voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, c'est d'avoir un pouce bleu, surtout je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501